bonjour messieurs j'espère que vous allez bien petite vérification du focus de la vidéo tout ça il est 15 heures aujourd'hui on est samedi le 2 novembre je viens de rentrer du sparring j'ai bien sparer j'étais content j'ai un ami aussi qui s'est fait un peu taper sur la gueule trop fort la dernière fois encore une fois c'est un débutant et la plupart du temps les gens ils savent pas comment sparer ils pensent qu'ils sont sur des sacs alors qu'ils sont sur des personnes et ils disent toujours on sert pas les poings lorsqu'on fait du sparring sauf si on veut blesser mais ouais le plus important je dis toujours c'est mettre des limites prendre soin de l'intégrité physique bref mon pote en a fait les frais je lui dis vas-y tu prends deux semaines de pause mais surtout le mec la prochaine fois que tu le revois tu lui dis quoi moi de toute façon le mec je le verrai enfin je lui dirai tout ça parce que je pense que c'est important qu'on communique clairement et il y a des mecs qui me disaient ouais mais tu vois quand tu fais des sports de combat tu dois savoir prendre des couches et ouais mais il y a des mecs qui font ça juste pour le loisir c'est pas des pros et donc leur but c'est pas non plus de faire un combat donc c'est pas non plus de finir avec une commotion cérébrale ou des brain damage à 25 ou 30 ans quoi voilà pour mettre les choses en perspective c'est le coup de gueule du jour donc ouais je viens de rentrer du sparring là je viens de rentrer de une heure de boxe une heure de kickboxing une heure de sparring tout ça à jean les 15 heures je n'ai pas bouffé j'ai j'ai un petit peu faim je vais être avec vous mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que je voulais parler de comment gagner au jeu de la vie comment comment en fait et c'est super simple c'est vrai c'est le titre de la vidéo c'est la rétention séminale rend tout plus facile moi je vais te dire un truc lorsque j'étais pas en rétention séminale j'avais un et que j'étais à HEC Montréal j'avais un abonnement au Cepsom à côté de là où j'habite Cepsom c'est le centre d'entraînement physique et sportif de l'université de Montréal et c'était super dur pour moi d'y aller littéralement je me j'éjaculais je me disais ah je vais y aller après t'as plus envie de rien t'as plus envie t'as littéralement plus envie tu vas te battre qui ont des hormones qui sont surpuissantes qui t'empêchent de faire ce que tu veux parce qu'elles te rendent satisfait elles te rendent content et moi c'était super dur mon appartement c'est le bordel je faisais pas les liens de mon chat je m'entraînais pas je bouffais de la merde j'étais vegan les gars j'étais vegan pour plaire à une gonzesse on est contre non j'étais vegan parce que je pensais que c'était la même chose et je me disais ah peut-être que c'est comme ça si je suis vegan elle va vouloir coucher avec moi oh les gars moi aussi je suis passé par des phases un petit peu un petit peu tendu mais je ferai une vidéo sur pourquoi 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 je suis plus vegan et pourquoi j'étais vegan et tout ça je raconterai tout ça végétalien et bordel donc 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 je contrairement avant alors que ma mère me disait toujours à mais thomas tu verras quand tu seras plus âgé t'auras 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 quand tu auras mon âge là t'auras plus d'énergie là t'as de l'énergie maintenant qu'on vit dedans mais sauf que elle c'est une femme et donc moi je suis un mec et elle comprend pas ce que ça fait d'éjaculer et donc lorsque tu éjacules lorsque tu as 15 16 ans t'as beau avoir trop d'énergie t'as plus envie de rien t'es anesthésié t'es vide et donc la rétention similaire en tout plus facile parce que qu'est ce qui est difficile enfin les choses faciles restent faciles mais les choses difficiles deviennent faciles il ya un de mes adjus dans l'armée qui disait entraînement difficile guerre guerre facile non mais guerre difficile quand même en fait ce que je veux dire c'est entraînement difficile guerre plus facile mais guerre difficile quand même voilà c'est ça qu'il faut comprendre comme ça et c'est la même chose avec la rétention similaire la rétention similaire c'est un peu comme une préparation permanente pour une opération spéciale ou la guerre et il ya un mec qui faisait une vidéo sur en disant la rétention similaire est plus dur qu'un entraînement un entraînement d'effort spécial et je vais vous dire pourquoi les gars parce que l'entraînement d'effort spécial il a une limite temporelle il commence à a et finit à b basta la guerre éventuellement bah tu es en opération extérieure on te rapatrie c'est fini voilà mais la rétention similaire les mecs c'est toute la vie je l'avais dit dans ma pression de vidéo mais je le répète je le réitère il faut que ça te rend dans la tête c'est pour ça que la rétention similaire c'est si dur parce que c'est toute ta vie c'est un pacte avec toi même c'est un pacte avec la partie divine en toi c'est tellement important que tu comprennes ça et tu éduques les autres garçons là dessus tu dois éduquer toi-même mais aussi tu éduques ta femme ou les femmes qui vont autour de toi bon ma mère au bout d'un moment elle regarde mes vidéos elle comprend mais je suis le jour et la nuit moi avant les gars mais vous vous rendez compte j'avais la flemme de faire 15 minutes de marche ou 5 minutes en vélo bon quand c'était l'hiver quand tu faisais moins de 2500 là à montréal c'est sûr que t'as pas trop envie mais là maintenant les gars je suis parti je me suis couché à 1h du matin j'ai pris des somnichères pour dormir mon chat est arrivé à 7h j'ai fait sa litière je me suis recouché je me suis relevé à 10h et quart j'ai fait mon sac j'ai gonflé mon vélo j'ai nettoyé ma chaîne j'ai grissé la chaîne je me suis habillé je suis parti je me suis chauffé j'ai fait le cours de boxe puis j'ai fait le cours de kickboxing puis j'ai se parait et j'ai se parait alors franchement je parais qu'un mec il est arrivé en face de moi je suis pris un direct là je suis mais voilà lui il a 8 ans de boxe le mec franchement il est très bon etc mais il a pas ça va te taper fort tu punis le mec tu sais tu lui disais ok là tu m'as mis et tu sais ton point il est étendu tu prends le patte dans la gueule et c'est à rien d'enfoncer et de fermer le point quoi ok le mec il a compris c'est bon je lève ma garde pareil si je suis en bas et je ressors pas trop vite boum le percute arrière et voilà je sors mais je me suis bien débrouillé là je sentais que j'ai progressé même lui il m'a dit ah c'est bien Thomas là t'as bien on m'a mis les esquives par ça papapapa j'aurais dû filmer il y en a j'aurais dû filmer mais j'en filmais d'autres je pense mais j'ai depuis que je me suis filmé je suis à l'impression que j'ai fait un énorme progrès l'appareil pareil j'étais avec un le fils du propriétaire du gym qui a 18 ou 19 ans donc il a quand même de l'énergie quoi il a quand même du peps on est quand même allé on a quand même mis beaucoup de rythme quoi on a pas mis des coups trop fort mais on a mis beaucoup de rythme et franchement c'était bien parce qu'il avait vraiment des bonbons de tête mais justement moi dès que je rentre mon but c'est de rentrer et ensuite de punir quoi c'est trop ça et je me suis éclaté les gars franchement je me suis éclaté mais voilà là il est 15h10 15h15 je suis comme ça là devant ma caméra et je dis voilà je veux bien mais ça pourquoi les gars mais je vous je vous vois encore ma salade c'est la rétention séminale et voilà comment gagner au jeu de la vie en pratiquant la rétention séminale parce que les gens disent souvent la vie est un jeu vidéo non non c'est les jeux vidéo qui s'inspirent de la vie et le problème c'est que le plus grand problème qu'on a dans la vie réelle c'est qu'on se voit rarement monter de niveau on se voit rarement monter de niveau on vieillit on avance en âge il ya du temps qui passe mais on n'a pas forcément des sanctions les moments où des sanctions un sanction peut être positive ou négative ça peut être une récompense une punition une sanction c'est neutre mais sanctionner l'avancement ça c'est par exemple quand tu es dans un mai tu passes tu montes d'un grade ou voilà etc mais en temps en développement personnel tu le vois pas forcément c'est 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 moins perceptible c'est pas invisible c'est moins perceptible moi je me le sentais là mes pensées elles ont changé depuis j'ai commencé à lire zéro limite là de jo vitale et ikalea akal ukulen j'oublie toujours son nom ikalea voilà ça m'a changé la vie je sens que ma vibration elle a changé je suis un step au dessus les gars je suis un step au dessus et voilà c'est juste comme ça c'est tellement simple si j'ai envie de vous dire c'est tellement simple disons votre vous potentiel n'attend juste qu'une décision de votre part c'est de vous engager sur le chemin de la réglance familiale il y a même un mec là qui bon je l'ai parlé peut-être dans un des trucs qui parlait justement des il disait des testostéroïdes et parfois des des cycles il disait quand j'étais en cycle et en plus je pourrais dans la réglance familiale c'était pas photo c'était deux trucs différents mais oui c'est normal parce que c'est pas juste la testostérone que t'as dans les couilles c'est la détermination des spermatozoïdes les gars donc les mecs qui me sortent ouais moi je suis des testostérone exogène parce que moi j'ai un problème au cerveau etc mais t'as fait c'est pas mal de suite les gars c'est vos enfants que vous avez dans les couilles les gars c'est vos futurs enfants je serai en fait encore dans mes vidéos précédentes mais je veux enfoncer le point t'es responsable de tes enfants de ta vie de l'énergie de dieu mec tu peux pas dilapiter tout ça et ça c'est voilà ton corps il sait quand tu lui fais du bien il y a les trucs en excès il y a la testostérone qui va être utilisée pour faire du muscle pour être musclé pour tolérer mieux le froid moi en plus c'était douche froide ce matin les gars moi je me suis levé de douche froide en plus là je m'attache les cheveux comme ça comme ça en fait ça m'hydrate la tête mais les cheveux protègent mais comme l'eau est froide, l'eau froide est beaucoup plus dense que l'eau chaude ça ne pénètre pas trop ensuite je sèche rapidement et ensuite je suis parti voilà je suis parti en vélo voilà et là je suis rentré en vélo et là j'ai la patate les gars et j'ai pas bouffé j'ai pas bouffé depuis hier soir 23h parce que sachant que j'ai rencontré une petite histoire hier je suis allé donc je suis allé une tour à chez un pote déguisé en singe et ensuite j'ai bu un petit peu de vin j'ai bu littéralement 2cl vous avez les verres rouges les verres souvent comme dans les séries télévisées ou les films américains en fait ces verres ils ont des niveaux et en bas pour indiquer en fait des niveaux par exemple le petit truc en bas c'est un shot c'est 2cl donc je me suis mis un shot de vin j'ai bu 2cl de vin et j'ai fait oh il est bon et juste j'ai adoré le goût mais à côté il y avait des chips donc j'ai mangé des chips il y avait des concombres et donc je me suis dit ok je vais me punir je suis allé au Anytime Fitness juste à côté à 21h30 à 22h et j'étais le seul débil mental à faire du deadlift à 100kg du squat guidé à 100kg j'ai fait quoi d'autre ? j'ai fait quoi d'autre ? j'ai fait du relevé de dos j'ai fait de la compression abdominale et j'ai fait quoi d'autre de ça ? c'est quoi le troisième exercice que j'ai fait ? ah je sais plus ah j'ai un doute un exercice d'extension de... ah oui j'ai fait de la... comment ça s'appelle ? ah c'est un nom ! le glue de drague tu sais le truc t'as une ceinture là et t'as les pieds qui sont là et le but c'est de faire un mi-pont en fait tu vois ? un mi-pont donc t'as le dos qui est appuyé tu lèves comme ça et je vous dis les gars moi j'avais... le truc il est à 20... c'est 45 livres j'ai mis deux plates de chaque côté j'ai reçu deux petites plates donc 45 x 2 x 4 ça fait 180 plus 50 livres de chaque côté ça fait 280 livres plus 45 ça fait 325 ouais j'avais... j'avais à peu près 100... ouais c'est ça ? j'avais à peu près 300... à peu près 150 kilos quoi j'ai super dans ce truc là mais ouais j'ai un fessier de ouf moi j'ai des... j'ai un cul musclé quoi mais tout ça pour vous dire c'était facile pour moi j'aurais été... 3 ans avant ça ça aurait été impossible pour moi là je me suis dit ok j'ai fait de la merde et là j'avais pas envie de me punir même si parfois mes capitaines disaient petit excès, petite punition, gros excès, grosse punition là je fais un petit excès je me suis dit en fait pour moi c'était une récompense faire du sport ah oui quand je suis rentré chez moi ensuite il y a un intérimité juste à côté de chez moi j'ai fait des... de l'escalier genre 100 marches par minute ou 120 marches, 150 juste histoire de... de défoncer un peu le cardio là je sentais là et en plus j'étais en costume de seins j'avais ma peau à l'air je suis rentré chez moi j'étais tout transpirant j'ai tout mis sur mon balcon mais pourquoi je vous raconte toutes ces histoires à la con ? pour vous dire c'est trop facile ça devient trop facile de devenir un homme et encore moi je pense que j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir je le vois et je vais vous parler de ça parce que un des moments où on ne se voit pas forcément le plus évoluer c'est notre mindset c'est notre... surtout le rapport aux femmes euh... moi je... vous savez il y a une citation d'Homère qui dit timidi mater non flette timide timidi en latin ça voulait dire coir lâche donc la mère d'un lâche ne pleure pas et timide c'est la même racine que intimidation intimidant intimidé et en fait souvent lorsqu'on est timide c'est c'est qu'on a peur de ce qui va arriver quelque chose on a peur de quelque chose au bout du moment on a des couilles tellement plaides qu'il y a quelque chose qui va comme une impulsion quasiment comme un TDAH qui va te dire ok sors-toi les doigts du cul et vas-y c'est quoi le pire qui puisse d'arriver qu'elles disent non que tu te casses la gueule que tu mettes une claque ça arrive que dans votre tête c'est les scénarios catastrophes c'est pour ça qu'il faut faire Ho'oponopono et nettoyer les mémoires mais c'est drôle parce que moi à un moment je sortais avec une nana et je la trouvais timide mais en fait je me suis dit non je la trouve timide parce que je projette ma timidité sur elle et là je vais j'ai eu ce déclic sur une ancienne relation tout ça et je vais ah bah ouais c'est ça en fait c'est ça c'est la vérité quoi je suis désolé il y a mes straps qui bougent parce qu'il y a le vent qui est là mais ouais c'est ça donc deux leçons un si putain j'ai un pourquoi j'ai un bleu là oh j'ai un bleu là j'ai un bleu là parce que moi j'ai fait ça deux leçons de tout ça premièrement si vraiment t'es inspiré pour aller voir une femme mais vraiment au-delà du cul parce que moi je lui dis toujours moi le sexe je peux en avoir mais du bon sexe c'est quoi c'est du sexe connecté c'est du sexe avec une personne bien c'est du sexe qui n'ouvre pas la relation c'est le sexe qui chapote la relation c'est le sexe qui est la cerise sur le gâteau de la relation et ça c'est de la connexion les gars c'est ça qu'on veut et si tu es inspiré surtout si tu si t'es honnête avec toi-même si tu trouves que si tu es plus attiré par la femme par 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 sa personnalité ou par le fait que t'as envie de découvrir sa personnalité pour voir si vous êtes compatibles que son physique moi je dis toujours le physique c'est le piège moi souvent là par exemple hier je suis allé je suis sorti etc il y avait une meuf qui était maquillée tout ça qui se faisait méga belle il me dit en fait non et il y a un mec qui a dit ça aussi dans un de mes commentaires il me disait ah ouais mais Thomas quand il dit qu'il est fait maquiller moi j'étais pas d'accord et en fait ah j'ai réfléchi à tout ça parce qu'en fait quand on est petit les filles elles ont pas de maquillage donc on aime les filles au naturel pourquoi les femmes elles se mettent du maquillage ensuite insécurité les gars donc la société moderne les cosmétiques créent des insécurités chez les femmes la vieillesse etc moi je dis si t'es une femme tu veux minimiser tes risques de enfin tu veux minimiser ta peau qui tombe les rides etc bah déjà tu te fais pas pourrer par un milliard de mecs tu prends soin de ta santé mentale tu manges bien voilà quoi c'est la même chose que pour les hommes donc en plus nous les hommes on a la rétention féminale éventuellement toi tu peux faire des exercices de circulation de l'énergie sexuelle comme l'exercice du cerf alors je vais en prendre une question parce qu'il y a un mec qui m'avait envoyé une question trop bien Laurent je crois il m'avait envoyé la sexologie du Tao il me disait le Tao de la sexologie il me disait mais si les femmes n'ont pas leurs règles pourquoi pourquoi elles deviennent quand même elles ont quand même la ménopause parce qu'elles ne pètent pas leurs oeufs parce qu'en fait les femmes préparent toujours des oeufs mais tous les oeufs ne sont pas viables tous les oeufs ne tombent pas au moment du cycle hormonal donc il y a plein d'oeufs qui sont créés par exemple qui sont sortis alors que c'est pas le cycle hormonal si tu vas voir ma masterclass au vu tu la mettrais dans le i et donc ils sont pas au beau type et c'est l'oeuf qui arrive au bon moment donc l'oeuf qui a été prévu 70 jours avant le temps de gestation d'un oeuf de femme autant de pratiquement que le temps de gestation d'un spermatozoïde sauf qu'il y a un mec qui me disait regarde Thomas c'est pas possible que les spermatozoïdes ils vivent plus 20-30 jours je sais que les oeufs de la femme ils vivent jusqu'à sa ménopause ou après ils sont plus de bonne qualité parce que les oeufs de la femme ont son âge c'est-à-dire que si la femme a 30 ans ses oeufs ils ont 30 ans si la femme a 35 ans ses oeufs ils ont 35 ans si la femme a 18 ans ses oeufs ils ont 18 ans et lorsqu'elle est ménopausée c'est qu'il n'y a plus d'oeufs c'est tout donc la femme elle va toujours préparer des oeufs avec la polycule ostimuline c'est une hormone aussi que nous on a aussi chez les hommes mais qui n'a pas forcément la même fonction qui sert à stimuler la prostitution de spermatozoïde mais en permanence voilà et ensuite tu as l'hormone l'utilisante qui prépare les gonades pour la testostérone avec les cellules de la idigue tout ce que je sais donc voilà c'est pour ça c'est pour ça que même si avec la technique du cerf elles peuvent faire circuler pas forcément avoir de production d'ovules donc littéralement je ne sais pas dans quelle mesure c'est réalisable mais je suppose que si un homme peut contrôler son éjaculation son orgasme une femme elle peut contrôler aussi beaucoup plus sur son cycle menstruel qu'elle veut bien le croire s'il n'y a pas tout ça voilà donc tout ça pourquoi la rédition similaire rend tout ça plus facile parce que là tu as plein de bonnes habitudes à mettre en place la méditation la respiration ranger chez toi bien manger journaler etc et ça devient facile ça se trouve qu'hier soir quand j'avais pris tous mes 10 mg de mélatonine plus mon somnifère pour écrire les gars j'avais les deux yeux dans le même trou c'était un peu compliqué comme ça mais ouais c'est ça c'est vraiment ça la rédition similaire c'est la clé pour gagner au jeu de la vie en tant qu'homme parce que tu vas moi j'ai compris un truc c'est que le but de l'homme c'est pas de protéger les femmes c'est le choix des hommes de se mélanger ou non chez les femmes et ça c'est le plus grand choix c'est le choix de dire oui ou de dire non il y a un mec qui m'avait posé une question dans un commentaire et il a très bien répondu j'ai vraiment apprécié il m'a dit je lui ai pas répondu comme ça il m'a dit il y a une nana qui me poussait pour le mariage est-ce qu'il faut que j'accepte ou que je refuse et moi je lui ai dit d'après toi je refuse parce que je suis pas prêt financièrement mais en fait la question c'est pas prêt financièrement c'est que l'homme est gardien de la relation alors l'accès à la relation et au mariage et la femme est gardienne de l'accès au sexe et le mec il m'a dit juste après il a trouvé un autre mec il m'a dit il prend plus soin de moi concrètement en fait moi je te fais la traduction c'est un pigeon il a accepté de se marier comme ça il me donne 50% de sa richesse en fait si tu ne maries qu'une femme l'état et l'église n'ont rien à foutre le mariage je dis toujours le mariage c'est pour qui les gars c'est pour les enfants vous vous mariez pour les enfants voilà mais tu vois la rétention minimale elle va te donner accès à tous ses savoirs la rétention minimale elle va te donner de la concentration pour que tu puisses écouter des vidéos super longues comme je fais là des vidéos 45 minutes une heure c'est ça que la rétention minimale te donne la rétention minimale moi je te dis juste ça t'as tellement de concentration que tu choisis de plus jaculer les gars voilà donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose cette vidéo merci de votre écoute ouais pas grand chose à dire juste beaucoup de gratitude merci je vous aime très fort merci merci beaucoup et voilà pas grand chose à dire d'autre chose si je fais un plug j'ai relancé mon ebook ça sera le premier lien dans la description et voilà sur ce ebook c'est vraiment si tu sais pas par où commencer dans ta vie avec vos 50 balles je mettrai une garantie de 30 jours donc si t'es pas content tu me dis je te rembourse t'as accès à la bibliothèque que je mettrai à jour régulièrement t'as accès à quelques petites vidéos de coaching pour 50 euros t'auras quelques dizaines de minutes avec moi je sais pas combien de temps je mettrai de vidéos mais je vais faire juste la base et ouais c'est ça donc voilà premier lien deuxième lien c'est ma formation comment pratiquer la rétention siminale et avoir une vie sexuelle et pérenouillie comment maîtriser l'organisme éjacultoire comment on maîtriser l'éjaculation comment tout ça et voilà troisième lien c'est le Discord et donc c'est juste ça merci pour ta attention courage, force et honneur bonne rétention siminale discipline fais le travail difficile surtout lorsqu'il n'a pas envie c'est la rétention siminale mais sache te reposer lorsque tu en as besoin et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir c'est la rétention siminale